... Rabat, mois de juin. Cela fait une cinquantaine d'années que Mohamed vende de l'escargot. Une préparation dont les Marocains raffolent. Sa consommation, un moment particulier pour les papilles. A Didir Ham le bol, cela vaut bien une dégustation. On estime à 70% les Marocains qui en consomment. Les régions montagneuses du nord du pays regorgent de cette denrée que les habitants collectent pour la vendre aux restaurateurs et satisfaire les fins gourmets. Habitudes gustatives et traditions ne font qu'un quand il s'agit de la santé. d'escargots. Une consommation si populaire qu'elle se ferait une large place sur les grandes avenues et dans les souks. C'est comme pour les Anglais, le thé de 5 heures, chez nous c'est les escargots de temps à autre, on le prend pendant la semaine. Il y a même des familles qui le prennent pour une tradition, chaque jour de la semaine, jeudi, vendredi, peu importe, ou bien le week-end même. Il se peut que c'est une tradition qui est plus pratiquée par les juifs et les français. Je pense que c'est à peu près la même chose, c'est pour ça que ça a été transmis au Maroc, vu qu'on a été bien sûr conquis par les français. L'été, c'est en fin de journée que les commerces d'escargots voient la foule arriver. Lorsque la chaleur s'est tassée, l'envie se fait sentir d'un bon bol d'escargots. Du côté du souk traditionnel de Rabat, chez Driss, comme chez les autres vendeurs ambulants, on se livre à son petit plaisir fumant. Les sorties d'achats ou de promenades sont forcément ponctuées d'une pause escargot. Un moment incontournable. Les Marocains se ruent sur le délice. La convoitise ne fait pas leur exception. pour les touristes, la valoreuse consommation est à découvrir. Le babouche, escargot en dialecte local, une valeur dont on sirote agréablement le précieux bouillon et dont on déguste la bonne chair jusqu'à tard la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada et la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada